Est-ce que pour les investisseurs qui nous regardent, 2019, ça va être le retour du risque politique dans le sens où on parle un peu moins de l'Italie, mais les tensions sont toujours là entre la Commission européenne et le gouvernement italien. Le Brexit, on n'en a pas parlé pour le moment, mais il y a quand même eu un report du vote au Parlement. Et il y a la France qui est quand même la deuxième puissance économique de la zone euro. Tout ça n'est pas très très bon pour les investisseurs. Non, le risque politique est majeur pour l'année prochaine. Il y a les élections européennes avec des partis qui veulent quasiment sortir de l'Union européenne, des partis qui deviennent souverainistes. Et il est possible que l'année prochaine, au mois de mai, le premier groupe parlementaire soit constitué d'un agglomérat de partis qui refusent l'Europe, en tout cas dans sa formulation actuelle. Des partis populistes. Des partis populistes. On ajoute à ça le Brexit. Et donc, on a progressivement un retour à ce qu'on appelle les États-nations. Et certains diront, mais pourquoi ne pas appliquer les principes de l'État-nation dans mon propre pays, avec une sorte de transpiration du populisme européen vers un populisme national ? Ça veut dire aussi que la question de savoir quelles seront les nouvelles alliances en Europe va se poser. Parce que tout n'est pas d'avoir des États-nations, mais de savoir comment ils vont se regrouper. Et on voit déjà à l'Est 4-5 pays qui regroupent un peu leurs idéologies. Donc ce serait une année assez périlleuse. Et c'est dommage ce qui arrive en France, parce que Macron était censé incarner le renouveau social-démocrate. Il est mis maintenant en difficulté. Merkel va s'en aller. Et donc, l'Europe n'a plus de leader capable d'assurer la pérennité du modèle originel de l'Europe. Donc ce serait une année sans doute périlleuse. Et pour reparler du Brexit en quelques minutes, on ne voit pas très bien quelle sera la solution. Il est possible qu'il n'y ait pas de Brexit du tout, mais c'est peu probable. Ou que ce soit un Brexit dur, ce qu'il faut ne pas espérer, parce que ce serait catastrophique. Ou un nouveau référendum. Ou un nouveau référendum, mais qui s'opposerait sans doute à la tradition démocratique anglaise qui veut qu'on respecte la volonté originelle du peuple. Donc c'est une année qui sera compliquée d'un point de vue économique. Et finalement, en termes de gestion de portefeuille, face à ces risques, il faut de nouveau diversifier son portefeuille. C'est-à-dire se dire qu'on ne peut pas concentrer ses actifs dans une zone géographique. On doit au contraire être extrêmement large dans ses placements. Merci Bruno. Alors en attendant de retrouver 2019, on vous retrouvera la semaine prochaine pour tenter, tenter de faire un bilan de cette année 2018. Merci beaucoup. Merci beaucoup.